Merci à vous d'être venus si nombreux, c'est toujours un grand plaisir pour moi de parler pour les profs de maths parce que ça fait quand même 40 ans que je vais former des profs de maths, donc bon, voilà. Donc un mot quand même sur le thème que j'ai choisi aujourd'hui, qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Il y a trois raisons à ça. La première raison c'est que j'ai voulu sortir de mes thèmes habituels. Peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà entendu parler de géométrie ou d'arithmétique, voire d'expérimentation mathématique. Mais la raison c'est que je suis retraité depuis peu et il n'y a pas de raison parce que je suis retraité que je radote tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer. La deuxième raison c'est que, vous allez voir, cette affaire Van Megeren c'est une très belle histoire. Et moi j'aime beaucoup raconter des histoires, ça c'est mon côté grand-père aussi. Et puis la troisième raison est plus sérieuse, c'est que je pense que c'est un très bon exemple qui peut être utilisé en classe et au niveau terminal en l'occurrence, d'application des mathématiques avec les difficultés que ça présente et avec l'intérêt que ça présente. Et ça, bon, vous verrez, je pense que c'est vraiment intéressant. Alors tout de suite, vous ne méprenez pas, je sais bien, on va parler d'équations différentielles, je sais bien qu'il n'y a plus d'équations différentielles au programme de terminal, mais pour d'abord vous verrez qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup et puis je dirai un mot sur les programmes. Bien, alors, le plan est le suivant, je vais vous parler d'abord des deux protagonistes de cette histoire, Vermeer et Van Megeren, puis on fera un peu de physique et de mathématiques, pas beaucoup, et puis ensuite il faudra décider si c'est Vermeer ou si c'est Van Megeren. Alors allons-y, Vermeer, bon bien sûr vous connaissez Vermeer, c'est souvent appelé le peintre de la lumière, vous remarquerez que j'ai réussi à me caser deux fois le mot lumière, quand même, c'était le... Donc Johannes Vermeer, les dates sont importantes, il vivait à Delft, aux Pays-Bas, 1632, 1675, il faut savoir qu'il est mort en 1675. Alors parfois appelé peintre de la lumière, et deux exemples vont vous montrer pourquoi on peut l'appeler comme ça. Voici la dame au collier de perles, vous voyez la lumière, c'est très souvent comme ça, la lumière qui vient de la gauche dans les tableaux de Vermeer. Et puis voici la fameuse vue de Delft, également avec une très très belle lumière, on va en reparler dans un instant de celle-là. Donc Vermeer, il a peint assez peu, peut-être une quarantaine de tableaux, il y a quelques doutes sur l'authentification, on va le voir. Et c'est quelqu'un qui même de son temps n'était pas extrêmement célèbre, il devait vendre des toiles à son boulanger pour survivre, et puis qui est un peu tombé dans l'oubli au début du XIXe siècle, il était quand même plus très connu, en particulier, vous voyez par exemple la jeune fille à la perle qui a un tableau, mais alors archi célèbre, que voici, elle a été vendue en 1881 pour 2 florins plus 30 centimes de frais. Alors si j'ai bien calculé, 2 florins, ça fait en gros 10 euros actuels. C'est une affaire, hein ? Mais ça, en fait, c'était aussi parce que le tableau était dans un très mauvais état, et que donc, bon, voilà, c'était pas sûr que ça soit un Vermeer. En revanche, au début du XXe siècle, au moment où notre histoire va commencer, pardon, il est de nouveau très connu, les œuvres de Vermeer valent très cher, et voilà un exemple où on parle de Vermeer. Je vous le lis, donc. Enfin, il fut devant le Vermeer, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Alors le petit pan de mur jaune, c'est dans la vue de Delft, vous voyez, c'est le petit pan de mur jaune, il est là, ici, et je vais vous le montrer en un petit peu agrandi. Le voilà, ici. Vous voyez ce fameux petit pan de mur jaune. Alors est-ce que vous savez qui a écrit cette phrase ? C'est Proust. C'est Proust, c'est dans le cinquième tome de La Recherche du temps perdu, qui s'appelle La prisonnière. C'est aussi cité dans le roman de Sam Proun, qui s'appelle La deuxième mort de Ramon Mercader. C'est là que moi, je l'ai vu pour la première fois. Donc, au début du XXe siècle, Vermeer est redevenu un peintre tout à fait prestigieux, dont les tableaux valent extrêmement cher. Alors, on passe au deuxième protagoniste, Van Mégaren. Beaucoup moins connu, évidemment. Donc, Hans Van Mégaren, je vais vous montrer un autoportrait de lui. Il n'a pas l'air commode. Voilà, un peu arrogant. Donc, c'est un néerlandais aussi qui est né en 1889. C'est un peintre qui est considéré comme un bon peintre, mais quand même un peintre de second ordre. On dira un mot tout à l'heure. Et qui, à ses heures, est marchand de table. Et l'histoire est la suivante. En mai 1945, aux Pays-Bas comme en France, c'est l'épuration. Ça veut dire qu'on pourchasse les collaborateurs des nazis. Et en particulier, Van Mégaren est arrêté en mai 1945 parce qu'il a vendu à Hermann Göring. Alors, Göring, c'est bien sûr le numéro 2 du régime nazi. Et puis, c'est aussi un très, très grand amateur d'art. Il avait toute une collection qui était enterrée quelque part en Bavière de tableaux qu'il avait en particulier volés aux Juifs. Et donc, Van Mégaren avait vendu à Göring un tableau de Vermeer qui s'appelle Jésus et la femme adultère. Que voici. Vous voyez, Jésus et la femme adultère. Ah, pardon. Et c'est quand même pas innocent parce que, dilapidé les biens des Pays-Bas, il risquait la peine de mort pour autre trahison. Et donc, il se défend. Et il se défend d'une façon un peu inattendue parce qu'il dit, non, ce que j'ai vendu à Göring, c'est un faux, c'est de la monnaie de singe. C'est moi qui l'ai fait. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose de c'est moi qui l'ai fait. Écoutez bien. C'est délicieux. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. J'appelle ça le paradis noir. Comment tu fais ça ? Tu sais, c'est tout bête. Je fais des petites génoises. Cette femme, non ! Ce n'est pas elle qui a fait le paradis noir, c'est Delifrance. Ce qu'elle a fait, c'est de le sortir du congélateur, c'est tout. De toute façon, s'il leur avait dit la vérité, il ne m'aurait pas cru, alors... Les gâteaux Delifrance, vous n'allez pas le croire. Voilà, donc. Donc, il dit c'est moi qui l'ai fait. Et il ajoute que c'est le cas aussi de nombreux autres tableaux qui ont été vendus un peu avant la guerre, comme des Vermeers. Et je vous en montre deux, dont je trouve qu'ils sont particulièrement proches de ces deux-là. Bon, je vous vends la mèche, c'est des tableaux de Vendeméguer. Mais ça ressemble vraiment à des Vermeers. Alors, le problème, c'est que contrairement à Valérie Lemercier, personne ne le croit. Et personne ne le croit parce que, parmi les faux qu'il revendique, il y en a un qui est célèbre, qui s'appelle les disciples d'Emmaüs. Alors, les disciples d'Emmaüs, c'est Jésus, un peu après sa résurrection, qui rencontre des disciples à Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas. Enfin bon, je ne raconte pas l'histoire. Et voilà le tableau en question. Et ce tableau, il a été vendu au musée Boymans de Rotterdam, pour une somme, j'ai converti en dollars actuels, qui serait à peu près 4 millions de dollars actuels. Donc vous voyez, ce n'était pas rien du tout, c'était considéré comme un vrai Vermeer. Et il avait été authentifié par le grand expert de Vermeer de l'époque, qui s'appelle Abraham Bredius. Alors, vous allez voir ce que disait Bredius, c'est pas mal. « Grâce à Dieu, cette œuvre magnifique est sortie de l'ombre où elle se trouvait, immaculée, intacte, comme si elle venait tout droit de l'atelier de l'artiste. » Et il ajoute, « Nous avons ici un chef-d'œuvre, je dirais le chef-d'œuvre de Vermeer, un de ses tableaux les plus grands par ses dimensions, une œuvre totalement différente de toutes les autres, et dont pourtant, chaque pouce ne peut être que de Vermeer. » Donc vous voyez, il est catégorique, il n'y a pas de doute pour Bredius, c'est un Vermeer. Donc vous imaginez bien qu'il a du mal, Van de Maegeren, à convaincre les gens que c'est lui qui l'a peint. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une chose extraordinaire, dans sa cellule, devant témoin, il peint un autre faux Vermeer, qui s'appelle « Jésus parmi les docteurs », que je vous montre maintenant. Là, vous voyez Van de Maegeren, avec ses pinceaux, qui est en train de peindre « Jésus parmi les docteurs ». Alors ce tableau est considéré comme moins réussi que les autres, en particulier les pèlerins d'Emmaüs, j'ai dit les pèlerins d'Emmaüs, c'est pas mal. C'est une blague que je me fais tous les matins quand je pars à la cantine en disant « Plus du matin, n'arrête pas le pèlerin ». Parenthèse. Et ce que je dis, c'est que bon, même si le faux qu'il a fait là était moins réussi, ça suffit quand même à ébranler les juges. Et on nomme une commission, présidée par quelqu'un qui s'appelle Paul Cormans, qui est chimiste aussi et expert, et qui reconnaît que les tableaux sont des faux. Et en octobre 1947, Van de Maegeren est condamné, mais à un an de prison pour faux. Ce qui est quand même mieux que d'être condamné à mort. Alors malheureusement pour lui, il n'en profite pas beaucoup, parce qu'il meurt en décembre 1947, donc un mois à peine après, d'une crise cardiaque. Alors bon, voilà l'histoire de Van de Maegeren. Ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est le faussaire obligé de se déclarer faussaire et que personne ne croit. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'évidemment, les experts, Bredius et les autres, ils refusent évidemment d'admettre qu'ils se sont trompés, en particulier pour deux raisons. D'abord parce que ça ruine un peu sa réputation, puis ensuite parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et donc, par exemple, en 1951, donc déjà quatre ans plus tard, Jean Decoin, expert et restaurateur d'art à Bruxelles, affirme que deux des peintures en question, donc il y a les fameux Pèlerins des Maus, et puis il y a un autre tableau très grand aussi qui s'appelle La Dernière scène, il affirme que ce sont de vrais Vermeers. Et puis un tout petit peu après, en 1955, il y a l'histoire du... 1956, pardon, il y a le procès Van Boeningen. Alors Van Boeningen est un armateur et amateur d'art aussi, qui a acheté plusieurs faux Vermeers, en particulier La Dernière scène. Et puis évidemment, il a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Donc il attend un procès à qui ? Paul Cormans, le président de la commission, qui a déclaré que les tableaux étaient devant de Megharen, et il lui réclame une coquette somme que je peux même vous dire. Il réclame 10 millions de dollars. Alors en fait, il est débouté, il meurt avant que le procès ait lieu, mais ses héritiers sont déboutés, donc Cormans a encore raison. Mais le doute reste. Et le doute n'est levé que 20 ans après le premier procès, c'est-à-dire en 1967, c'est une équipe de l'université de Pittsburgh qui apporte la preuve que les tableaux ne peuvent pas être, en tout cas de Vermeers, que donc ils sont très probablement de Van Boeningen, à l'aide d'une datation au plomb, donc en utilisant la radioactivité. C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Je fais juste une petite parenthèse avant de passer à ça, pour vous expliquer comment Van Meegharen a pu berner tous ses experts. C'était quand même un excellent faussaire. Vous verrez, j'en parlerai à la fin, il y a d'autres faussaires tout à fait extraordinaires, mais dans le cas de Van Meegharen, la première chose, c'est qu'il y avait un aspect psychologique. Il voulait se venger de tous les critiques qu'il avait. Bon, il n'était pas reconnu, il avait eu un certain succès au début comme peintre, et puis après, il faisait des tableaux un peu à la mode du XVIIe siècle et il était très décrié pour ça, donc il a voulu se venger en montrant qu'il pouvait faire des tableaux qui soient considérés comme des Vermeers ou d'autres. Il n'y a pas que Vermeers dont il a fait des fausses. Deuxième point, ces fausses, il a pris son temps pour les faire. C'est une période de cinq ans, entre 1932 et 1937, où il s'était installé dans le sud de la France, à Roquebrune, et où il a fait les fausses. Ensuite, il a fait très attention à ce que tout ce qu'il utilisait ne puisse pas être immédiatement identifié comme moderne. Par exemple, les supports, c'est des anciens tableaux du XVIIe siècle réputés sans valeur, qui nettoient la pierre ponce et sur lesquelles il repeint derrière. Les pigments, c'est les pigments utilisés par Vermeer, c'est-à-dire on va voir la fameuse céruse ou blanc de plomb, qui va jouer un rôle important, mais par exemple, pour le rouge, c'est la cinabre, et pour le bleu, c'est le lapis lazuli. Donc, il utilise des pigments de l'époque de Vermeer. De même, il utilise des pinceaux en poils de blaireau, comme aurait fait Vermeer. Il y a un autre point, c'est que Van Megelen avait une formation de chimiste. En particulier, le test principal, qui permettait à l'époque de distinguer si un tableau était ancien ou moderne, c'était le test à l'alcool. Le principe, c'est que la peinture ancienne se polymérise et forme une espèce de croûte qui résiste quand on frotte à l'alcool, tandis que les peintures modernes se délaient dans l'alcool. Et pour empêcher que sa peinture parte à l'alcool, il avait enduit une espèce de vernis à base de bakelite, et puis après, il avait craquelé de manière artificielle la surface. Enfin, il avait vraiment fait ça dans les règles. Et puis, il y a un dernier aspect qui, à mon avis, a joué un très grand rôle dans le cas de Bredius, c'est qu'il savait, c'était bien connu que ça allait être Bredius, c'était lui l'expert renommé. Et il savait que la thèse de Bredius, c'était que Vermeer avait été influencé par le Caravage, qui est un grand peintre italien. Et en particulier, parmi les thèmes qu'avait utilisé le Caravage, il avait peint le Christ et les pèlerins d'Emmaüs. Voilà la version du Caravage du Christ et les pèlerins d'Emmaüs. Et donc, ce choix du thème, c'était un moyen de conforter la thèse de Bredius, donc de faire jouer un petit peu sa vanité. Donc voilà, tout s'est mis ensemble, ça a fait que ça a extrêmement bien marché. C'est vraiment parce qu'il l'a vendu à Göring qu'il a dû se dévoiler. Et juste pour terminer là-dessus, d'abord, les vans de Megaran ont pris une certaine valeur à l'heure actuelle, ils se vendent pas aussi cher que les Vermeer, évidemment, et même le comble, c'est qu'il y a des faux vans de Megaran. Ça, c'est quand même la reconnaissance. Voilà. Alors, on passe à la deuxième partie. Et donc là, je vais fermer et récupérer mon chiffre. Sans me passer les doigts si possible. Alors, un tout petit peu de mathématiques et de physique. Bon, du point de vue mathématiques, ça va être un peu d'équations différentielles, mais rassurez-vous, très peu. Et puis du point de vue physique, je ne suis pas physicien, mais je vais essayer de dire les choses. Alors, ce qu'on va regarder, c'est un phénomène. Mes sources, là, c'est le document d'accompagnement des programmes de 2002 qui, eux, faisaient la part belle aux équations différentielles, comme vous savez. Donc, on considère une population, population doit être prise en un sens très large, qui est susceptible d'être dans deux états et deux seulement, que je vais appeler vie et mort, pour simplifier. Mais ce n'est pas vraiment vie et mort. C'est plutôt, par exemple, carbone 14, carbone 12, plomb 210, 206, etc., la radioactivité, ou bien encore élimination de médicaments. Et donc, on fait quatre hypothèses. La première, c'est que le phénomène est irréversible. On passe d'un état à l'autre, on passe de vie à trépas, mais pas l'inverse, il n'y a pas de naissance. Donc, phénomène irréversible. C'est pour ça que ça disqualifie un peu ce modèle pour des populations animales ou humaines. Deuxièmement, on passe d'un état à un autre de manière aléatoire. Donc, on va pouvoir parler de probabilité. Troisièmement, c'est un phénomène égalitaire. Là encore, contrairement à des populations humaines. Les individus sont tous égaux entre eux. Il n'y a ni fort, ni femme, ni malade, etc. Ils ont tous, à un moment donné, la même chance de mourir. Et puis enfin, quatrièmement, c'est un phénomène sans vieillissement. C'est-à-dire que, pensez aux atomes, quand vous prenez un atome autant T égale 0 ou autant T, ces chances de mourir durant un même laps de temps vont être les mêmes. Il n'y a pas de vieillissement. Voilà donc les quatre hypothèses, je répète, irréversibles, aléatoires, égalitaires et sans vieillissement. Alors, avec ça, on va pouvoir établir une équation qui décrit ce phénomène. Alors, attention, René, il est là, non ? René n'est pas là. Je suis tranquille. Donc, j'appelle N de T le nombre d'individus en vie autant T. Alors, nombre, que je vais jouer sur deux tableaux, que de temps en temps, je considérerai comme un entier, et de temps en temps comme un nombre réel, parce que c'est indispensable qu'on le voit comme un nombre réel. On pourra en discuter après, si vous voulez, mais pas tout de suite. Si vous voulez penser à un nombre réel, pensez à la masse. Alors, ce nombre, la première chose que je sais, c'est que puisque le phénomène est irréversible, qu'on ne peut que mourir et pas naître, ce nombre N de T, le nombre d'individus en vie autant T, il ne peut que décroître. Donc, c'est une fonction décroissante du temps. Deuxièmement, puisque c'est un phénomène aléatoire, je vais le modéliser en termes de probabilité. Donc, je vais dire quelle est la probabilité que de mort d'un individu entre le temps T et le temps T plus H. Je prends un laps de temps H au temps T et j'essaye d'écrire la probabilité de mort d'un individu. Pourquoi probabilité ? Parce que le phénomène est aléatoire. Deuxièmement, comme le phénomène est égalitaire, tous ont même probabilité à un instant donné, ça veut dire que je vais pouvoir traduire cette probabilité en termes de fréquents. Qu'est-ce que c'est la probabilité ? C'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de morts, si j'ose dire pour cas favorables. Donc, c'est la population au temps T moins celle au temps T plus H, puisqu'elle décroît, rapportée au nombre de cas total, c'est-à-dire N de T. Voilà donc la probabilité de mourir entre le temps T et le T plus H. Mais la dernière hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de vieillissement. Autrement dit, cette probabilité qui a priori est écrite au temps T, c'est aussi la même chose que N de 0 moins N de H sur N de 0. La même chose, mais au temps T égale 0. Ça, c'est le non-vieillissement qui fait ça. Alors, je dis qu'avec ça, voilà, c'est ce que j'ai écrit là, je vais faire, alors pour simplifier, je vais faire une hypothèse qui n'est pas nécessaire, mais je vais faire cette hypothèse. Je vais supposer que donc la fonction N de T, qui est la valeur réelle, j'ai bien dit, est dérivable en 0. Ça, vous savez bien que ça veut dire que le taux d'accroissement N de H moins N de 0 sur H tend vers une limite N prime de H quand H tend vers 0. N prime de 0, bien sûr. Et par conséquent, je vais regarder si maintenant je reprends mon équation et puis je divise par H N de T moins N de T plus H je vais écrire N de T plus H moins N de T pour que ça soit plus familier sur H bon, alors ça se retrouve de l'autre côté, c'est N de H moins N de 0, j'ai changé le signe sur H j'ai multiplié par N de T et divisé par N de 0, ça nous fait ça. Ce que je vois, c'est quand H tend vers 0 puisqu'ici, j'ai supposé que c'était dérivable, ça tend vers N prime de 0. Et par conséquent, le membre de gauche, lui aussi, a une limite qui entache envers 0 qui est évidemment la dérivée N prime de T. Le taux d'accroissement, la limite du taux d'accroissement, c'est la dérivée. Et je trouve donc l'équation N prime de T égale N prime de 0 sur N de 0 autrement dit, la fonction N vérifie une équation différentielle alors que j'écris la N prime de T égale moins alpha N de T. Pourquoi moins ? Parce que N prime de 0, la dérivée de cette fonction décroissante, c'est négatif. Donc, c'est ce que j'appelle alpha, c'est moins N prime de 0 sur N de 0 qui lui est positif. Voilà. Donc, quand on a un phénomène qui vérifie les quatre hypothèses, irréversibles, etc., le nombre d'individus, enfin, ou la masse, ou ce que vous voulez, vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre. Bon, c'est quand même pas l'équation différentielle la plus compliquée qu'on puisse imaginer. Alors, je vous signale, si vous êtes un peu puriste, cette hypothèse de dérivabilité peut être un petit peu gênante, mais j'ai pas besoin d'une hypothèse de dérivabilité. Avec l'invariance dans le temps, je peux montrer que la fonction N de t, ou à peu de choses près, N de t, vérifie l'équation fonctionnelle de l'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle de a plus b égale l'exponentielle de a et l'exponentielle de b. Et en sachant simplement que la fonction est décroissante, c'est une exponentielle. C'est un théorème, ça, c'est pas tout à fait évident. J'ai pris l'hypothèse de dérivabilité juste pour simplifier les choses. Bon, voilà. Bon, donc, on est tombé sur une équation différentielle. Alors, bon, parlons d'équation différentielle, quand même. Alors, deux minutes de rappel sur les équations différentielles. Je ne vais pas vous faire injure, bien sûr, vous savez ça, mais quand même, qu'on voit... ce que je veux juste montrer là, c'est que c'est quand même assez innocent, ce dont on a besoin du point de vue équation différentielle. Alors, à propos de textes, bon, d'abord, je mettrai le BIMER sur ma page web. Bon, ma page web, on tape Daniel Perrin, on y arrive rapidement. je mettrai le BIMER et un texte, une rédaction plus détaillée, donc sur ma page web. Et puis, j'ai des tas de propositions, je suis en train de semer la zizanie entre plusieurs membres, plusieurs personnes ici présentes, entre Plot et le bulletin vert qui veulent s'arracher ce texte. Donc, bon. Ça sera peut-être publié dans les publications de l'APM. Alors, qu'est-ce que je sais, de quoi j'ai besoin sur l'exponentiel ? J'ai besoin quand même de savoir que l'exponentiel est une fonction définie sur R et dont la dérivée est égale à elle-même. Ça, mais si on parle d'exponentiel, c'est ce qu'on a. Sachant ça, l'équation qui m'intéresse, y prime plus alpha y égale 0, celle sur laquelle je suis tombé, c'est clair qu'elle a des solutions évidentes. Si vous prenez y égale c et puissance moins alpha t, que vous dérivez, ça vous fait de tête quand même, ça vous fait moins alpha c et puissance moins alpha t et donc ça vérifie bien y prime plus y égale 0. Maintenant, donc ça, c'est des solutions de l'équation. En fait, c'est toutes les solutions de l'équation. Et comment on montre ça ? Par un truc qui est vraiment une des choses les plus géniales sur les équations différentielles par ce qu'on appelle la variation de la constante. J'ai des solutions de la forme y de t égale c et puissance moins alpha t, mais je dis que je vais chercher des solutions avec, non pas une constante, mais une fonction. Je fais varier la constante. Et ça, je peux le faire parce que ça veut dire que je pose z de t égale y de t et puissance alpha t, ce que je peux faire puisque l'exponentiel est inversif. si j'ai posé ça, si je dérive, ça fait y prime égale z prime et puissance moins d'alpha t, moins alpha z et puissance moins d'alpha t, et si j'écris que c'est égal à alpha y, ça me fait alpha z et puissance moins d'alpha t, j'ai moins alpha z et puissance moins d'alpha t, j'ai y prime plus y, et bien, vous voyez que ce qui me reste, c'est z prime et puissance moins d'alpha t égale 0, donc évidemment, z prime égale 0, et z, la fameuse fonction, c'est une constante. Et c'est pas difficile même de montrer ça à des élèves ou en tout cas, de leur dire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qu'on voit tout de suite. Voilà. Alors ça, ça donne les équations, ça donne le résultat de notre problème. On a besoin d'un peu plus, vous verrez tout à l'heure, on a besoin de savoir résoudre d'autres types d'équations. Voilà. C'est des équations qu'on savait faire en 2002, y prime plus ay égale b avec une constante ou plus généralement, y prime plus ay égale f de t. Et là, il y a deux choses qu'il faut savoir qu'on reverra au décours de l'exposé. C'est d'abord que c'est une équation avec second membre et si vous avez deux solutions de l'équation avec second membre, si vous en faites la différence, vous voyez que vous trouvez une solution de l'équation sans second membre et ça, c'est la fameuse phrase la solution générale de l'équation avec second membre s'obtient en faisant la somme d'une solution particulière de cette équation avec la solution générale de l'équation sans second membre. Voilà. Quant à trouver une solution particulière, dans le cas où on a une constante, on la cherche sous forme de constante, on le fera tout à l'heure. Dans le cas où on a une autre fonction, on peut en faire encore de la variation de la constante ou si la fonction est par exemple, comme on va le faire dans un instant, une exponentielle, chercher une solution sous forme exponentielle. Donc ça, là, il faut aller un tout petit peu plus loin mais tout dépend de ce que vous voulez faire éventuellement dans une classe, on y reviendra. Voilà. Alors, c'est tout ce dont j'ai besoin du point de vue des maths. Alors, du point de vue de la physique, bon, alors là, je répète, je ne suis pas physicien, la radioactivité. Bon, d'abord, c'est quand même quelque chose, la radioactivité. On ne peut pas vivre de nos jours sans entendre parler de radioactivité. Quand on est citoyen, quand on entend parler de déchets nucléaires, etc. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est quand même le phénomène ? D'abord, la radioactivité, c'est d'abord un phénomène naturel. Il y a de la radioactivité naturelle dans la nature. D'où ça sort ? Bon, là, je répète en gros ce qui est dans le document d'accompagnement de 2002. Quand vous prenez un atome, il y a essentiellement deux forces en présence. Je néglige la gravité et l'interaction faible. Il y a ce qu'on appelle l'interaction forte. Dans le noyau, vous avez à la fois des neutrons et des protons. Et l'interaction forte, c'est une force attractive qui tente à garder la cohérence de ce noyau. Cette force est forte, comme son nom l'indique, mais de petite portée. Ça veut dire que si vous avez un grand nombre de nucléons, comme on dit, donc de protons et de neutrons, grand A, cette force, elle est de l'ordre de grand A. Elle est proportionnelle, c'est un grand O, si on veut, de grand A. Et puis, la deuxième force, c'est une force que vous connaissez bien aussi, c'est la force de Coulomb, la force électromagnétique, qui ne vaut que pour les protons, qui sont de même signe, donc qui se repoussent, qui se repoussent en A sur R2. Vous avez appris ça autrefois. Et cette force-là, elle est plus faible, mais elle est à longue portée. Et on démontre, en tout cas, on peut expliquer, je pourrais même peut-être le faire si vous me posez la question, que cette force, par rapport au nombre de nucléons, elle est en A puissance 5 tiers. Je répète, l'interaction forte en A et l'autre en 5 tiers. 5 tiers, c'est plus grand qu'un. Et donc, quand vous prenez des gros noyaux, la force électromagnétique a tendance à l'emporter. Et la force électromagnétique, c'est une force qui est répulsive, donc qui tend à perdre la cohérence des noyaux et donc à émettre des radiations. C'est comme ça qu'on trouve de la radioactivité. Voilà une explication un peu sommaire, mais qui donne déjà une idée. Alors, la radioactivité, je vais vous montrer celle qui nous intéresse. Il n'y a pas que... Je vous montre le tableau, celui-là, je vais vous montrer 4 fois. C'est la chaîne de radioactivité de l'uranium 238. Vous voyez, le père de tout ça, c'est l'uranium 238. Et qui se décompose, qui donne du thorium, etc. Ceux qui vont nous intéresser, nous, c'est ceux qui sont en rouge, le radium 226, puis le plomb 210, c'est tout à la fin, le plomb 206. Le plomb 206, lui, c'est un bout de chaîne. Il n'est plus radioactif. Il est stable. Il y a 4 isotopes stables du plomb. Et il y a, comme ça, au moins 3 chaînes qui partent en gros de l'uranium ou du thorium et qui mènent au plomb. Donc voilà, cette chaîne, on la reverra dans un instant. Alors, ce qu'il faut savoir sur la radioactivité, c'est que ce phénomène, alors ça, c'est une donnée expérimentale, il satisfait les 4 hypothèses qu'on a énoncées tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un phénomène irréversible, aléatoire, égalitaire, sans vieillissement. Les atomes sont tous les mêmes et puis, le fait qu'ils ne se désintègrent pas ne dépend pas de leur âge, ça n'a aucune importance. Donc, il est régi par une équation différentielle et donc par une exponentielle décroissante. Donc, si vous avez un atome ou un isotope A instable et s'il donne un atome B, c'est selon la loi précédente à prime égale moins alpha grand A et par conséquent, ça vous donne grand A de t égale petit a et puissance moins d'alpha t ou petit a, bien sûr, c'est grand A de zéro, c'est le nombre d'atomes au départ. D'accord ? Alors, à partir de là, on peut introduire ce qu'on appelle quelque chose dont on entend parler souvent à la radio, la demi-vie. Alors, la demi-vie ou ce qui est appelé période aussi, c'est le temps taux qui est tel qu'au bout de ce temps taux, par rapport à la valeur initiale petit a, on en soit arrivé à la moitié qui est décomposée. Ça, c'est ce qu'on... Quand on parle des périodes, eh bien, c'est la première chose qu'on regarde. Alors, la demi-vie, bien sûr, il faut faire attention, c'est pas la moitié de la vie. C'est une écosystentielle décroissante. Il faut regarder quand est-ce qu'on obtient M sur 2, là, j'ai appelé. Bien sûr, c'est la demi-vie, c'est pas la moitié de la vie, c'est infinie. La radioactivité, ça dure une infinité de temps. Alors, cette période, elle est liée aux coefficients alpha, aux coefficients de désintégration, par la formule taux égale ln de 2 sur alpha, ça c'est juste résoudre l'équation, puisque ça vaut un demi. Vous voyez, ce qui est important, c'est que la période et le coefficient alpha varient en sens inverse l'un de l'autre. Ils sont essentiellement inverses. Alors, je suis parvenu là. Alors, les périodes des corps radioactifs, c'est extrêmement variable. Par exemple, l'uranium 238, je vais vous remontrer le tableau dans un instant, vous allez les voir toutes celles qui nous intéressent, c'est immense la période de l'uranium 238, c'est 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près l'âge de la Terre. Le radium 226, c'est déjà beaucoup plus court, mais c'est encore 1600 ans. Le plomb 210, c'est 22 ans. Et puis, je vais vous montrer le tableau, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres isotopes dont la période, vous voyez, par exemple, même au début, le thorium, là, c'est 24 jours, alors que l'uranium, c'est 4 milliards d'années. Et puis là, vous avez 1 minute 12, vous avez ici une seconde, etc. Donc, les périodes sont extrêmement variables. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, je vais le commenter directement, là, il y a deux sortes de radioactivités, essentiellement. Il y a la radioactivité alpha et la radioactivité bêta. La radioactivité alpha, c'est quand les atomes sont trop grands, ils éjectent des noyaux d'hélium. Un noyau d'hélium, c'est deux protons, deux neutrons. Donc, alors, quand vous regardez comment s'appellent les atomes, petit rappel de physique. Quand vous prenez l'uranium, 92, 238, 92, tout ce qui s'appelle 92, c'est de l'uranium. C'est le nombre de protons. Et ça, c'est fixe, c'est ça qui détermine le numéro atomique. 238, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc là, le nombre de neutrons, c'est 238 moins 92, donc 138 plus 8, 146. D'accord ? Alors maintenant, quand vous avez une radioactivité alpha, vous perdez deux tchaks, deux neutrons, deux protons. Donc, ça diminue de 2, le numéro atomique, vous perdez deux protons, vous êtes à 90, pour le thorium, et vous perdez quatre protons neutrons, deux neutrons, deux protons. Et puis, il y a une autre radioactivité, c'est que cette fois-ci, il y a un proton qui se transforme en neutron, c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta moins, et vous voyez là, ça ne change pas le total des protons neutrons, vous restez à 234, mais vous passez de 90 à 91, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous avez un, pardon, c'est le contraire, un neutron qui se transforme en proton, on éjecte un électron, donc c'est, vous passez de 90 à 91. Alors, ce qu'il faut retenir, du point de vue des périodes, c'est que, il faut retenir deux choses, d'abord, il est plus facile de mesurer la radioactivité alpha que bêta, c'est des plus gros machins qui sont éjectés, et deuxièmement, les périodes, en général, sont beaucoup plus longues pour les alpha que pour les bêta. Vous voyez, là, ici, les périodes de bêta, c'est 24 jours, une minute, etc., tandis que les périodes de alpha, c'est 80 000 ans, etc. Bon, il y a quand même des grands bêta... Non, ça, c'est un alpha, donc voilà. Donc, en général, c'est comme ça. Oui, il peut y avoir des petites périodes pour les alpha aussi. Voilà. Alors, en fait, la quantité qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la vitesse de désintégration. C'est cette quantité qui est à la fois alpha à 2t et moins à prime de t, c'est la quantité qui intervient dans l'équation différentielle. Alors, c'est une quantité qui s'exprime en nombre d'atomes si on pense que grand A c'est un nombre d'atomes par minute, traditionnellement. En minute, c'est pas en second. Ça va nous obliger à faire des conversions. Et, évidemment, c'est comme alpha, c'est-à-dire ça varie en sens inverse de la période. Mais c'est ça qui va être notre invariant. Alors, je bois un coup quand même, je vais être... Pas prévu assez. Alors, ce que je vais expliquer d'abord, c'est le moment où on va faire un peu de maths. Je vais expliquer ce qu'on appelle l'équilibre radioactif. Alors d'abord, l'équilibre radioactif, c'est un phénomène constaté en physique. Le phénomène est le suivant. On suppose qu'on a deux corps radioactifs, A et B, avec A qui est un fils de B, si j'ose dire, c'est-à-dire A qui donne B, et puis B qui lui-même se transforme en C. Et ce qu'on constate, c'est que si la période de A est nettement plus grande que la période de B, alors, au bout d'un certain temps, qu'on peut quantifier, on peut préciser tout ça, il se crée ce qu'on appelle l'équilibre radioactif. C'est-à-dire qu'il apparaît autant d'atomes B provenant de A qui ne s'en désintègrent pour donner C. Autrement dit, en tout, c'est à peu près constant. L'équilibre radioactif, c'est qu'on va avoir alpha A égale bêta B. La vitesse de désintégration mesurée du A et du B vont être à peu près égales. Alors, ça, c'est le point que... Alors, c'est une constatation physique, on pourrait se contenter de ça. D'ailleurs, dans une classe, on peut éventuellement se contenter d'admettre ça. Mais on peut l'expliquer aussi en regardant les équations différentielles. Donc, voilà, je garde ce qui est écrit ici. j'ai posé A de zéro égale A, B de zéro égale B. Et puis, j'ai la loi de A qui est donnée par l'équation différentielle. Je suppose que A, c'est l'uranium. Pensez dans le laïus ici, pensez que A, c'est l'uranium, mais B, le radium. Donc, l'uranium, il est initial. Et puis, il y a une loi pour B. Alors, pour B, la loi n'est pas tout à fait évidente parce que, attention, B prime de T, si B était tout seul avec le coefficient de désintégration bêta, ce serait moins bêta B de T, mais, comme B est un descendant de A, c'est compensé par le alpha A de T qui provient de A. Donc, l'équation différentielle pour B, là, voilà. C'est-à-dire encore moins bêta B de T, plus alpha A et puissance moins alpha T puisque pour A, on connaît la bonne. Autrement dit, je suis tombé sur une équation différentielle du premier ordre, bêta prime plus bêta B égale, avec un second membre, alpha A et puissance moins alpha T. Il faut donc que je trouve une solution particulière de l'équation sans second membre à laquelle j'ajouterai la solution générale de l'équation. Une solution particulière de l'équation avec second membre à laquelle j'ajouterai la solution de l'équation sans second membre. Je cherche une solution de la forme suivante, B de T égale, allez, on va dire, petit C et puissance moins alpha T. C'est un principe quand on cherche, quand on a un second membre exponentiel, on cherche une solution comme ça. Sauf si il y a résonance. Ça ne marchera pas. Mais là, il n'y a pas résonance, donc je vais trouver la valeur de petit C. si je dérive, je trouve B prime de T égale moins alpha C et puissance moins alpha T moins beta B, donc moins beta C et puissance moins alpha T pardon, égale moins beta B et puissance moins alpha T plus alpha A et puissance moins alpha. Je peux enlever toutes les exponentielles. Et je trouve finalement que C c'est égal à beta moins alpha pardon, C est facteur de beta moins alpha égal alpha. Autrement dit, C égale alpha A sur beta moins alpha si je ne me suis pas compris. On va vérifier aussi c'est que alpha A sur beta moins alpha. Alors, je finis quand même le calcul. Par conséquent, j'en déduis que la solution, ça c'est une solution aujourd'hui l'appelée B0. solution particulière, la solution B de T c'est la solution particulière donc alpha sur beta moins alpha et puissance moins alpha T plus grand C et puissance moins beta T puisque le paramètre pour B c'est beta et pour avoir la valeur de C il suffit d'écrire B de 0 la valeur initiale égale petit B égale alpha A sur beta moins alpha plus et donc je trouve cette fois-ci ça fait exactement ce que j'annonce ici. Donc vous voyez le B c'est petit B et puissance moins beta B beta T plus alpha A sur beta moins alpha et puissance moins alpha T moins et puissance moins beta T. Je suis en train de réfléchir. Oui. Alors, ce qui m'intéresse, je vous ai dit l'invariant pertinent c'est pas grand A grand B c'est alpha A c'est les vitesses de désintégration d'abord parce que c'est ça qu'on va mesurer tout à l'heure et puis parce que c'est ça qui est vraiment pertinent pour décrire le phénomène. Donc je vais regarder alpha A et beta B je vais faire le rapport beta B sur alpha. Ce rapport, bon, on fait un petit calcul que je vous passe. Donc on trouve beta B de T je le récris quand même c'est mieux de récrire égal bêta B sur alpha donc là il y a et puissance moins beta moins alpha T plus beta sur beta moins alpha 1 moins et puissance moins bêta moins alpha il faut mieux l'avoir à la créer maintenant je regarde ce que devient ce rapport quand T est envers l'infini et j'oublie pas ce que j'ai dit j'ai dit la période de A l'uranium est bien plus grande que la période de B autrement dit inversement c'est beta qui est grand par rapport à A donc ce que je sais c'est que beta est grand par rapport à A alors quand T est envers l'infini le premier terme c'est une exponentielle décroissante avec un beta moins alpha positif il tend vers 0 le terme qui est ici avec le 1 il tend vers 0 aussi donc ici ça tend vers 1 et donc la limite c'est beta sur beta moins alpha donc déjà il y a une limite donc il y a un équilibre il se crée un équilibre radioactif et le rapport des vitesses de désintégration c'est beta le rapport limite c'est beta sur beta moins alpha mais souvenez-vous alpha est très petit par rapport à beta autrement dit beta sur beta moins alpha c'est à peu près 1 alors je vous le montre pour les bon ça c'est la conclusion si la période du corps A est grande par rapport à celle de B c'est ça que vous trouverez même en physique beta est grand par rapport à alpha et la limite du rapport des vitesses de désintégration est voisine de 1 dans un laps de temps d'été infinitésimale il apparaît autant d'atomes de B provenant de A qui ne s'en désintègrent alors par exemple pour l'uranium 238 et le radium 226 la limite le bêta sur bêta moins alpha vous voyez c'est 1 avec 6 zéros et des petites choses derrière donc vous voyez c'est bon c'est pratiquement 1 et il suffit de 32 000 ans pour qu'elle soit atteinte à 10 moins 6 près et 32 000 ans rappelez-vous la période de l'uranium c'est 4,5 milliards d'années donc c'est négligeable autrement dit quand vous prenez dans un minerai il faut imaginer pour que l'équilibre radioactif se fasse il ne faut pas toucher évidemment à la roche vous avez une roche dans laquelle il y a du minerai du plomb de l'uranium du radium etc et vous n'y touchez pas vous supposez qu'elle est native et à ce moment là elle est en équilibre radioactif alors le c'est nécessaire de regarder le oh non le tableau je vous passe le tableau pour cette fois-ci on le reverra tout à l'heure alors ce que j'ai fait pour 2 là je vais aller plus vite pour 3 je peux le faire pour 3 voire pour 4 voire pour n si vous voulez ce serait compliqué à écrire mais pas conceptuellement compliqué si maintenant je suppose que j'ai 3 corps radioactifs et là on pense uranium radium et plomb 210 et puis à la fin il y a le plomb 206 mais lui il n'est plus radioactif et bien donc A donne B B donne C C donne D je suppose pour simplifier qu'au temps initial il y a une certaine quantité d'uranium donc de A et puis qu'il n'y a pas de c'est pour avoir des équations plus simples c'est tout c'est juste pour simplifier je suppose que les autres il n'y en a pas on trouve les formules pour A et B sont toujours les mêmes sauf qu'il y a petit B égale 0 quant à la formule pour C elle est un peu plus compliquée mais vous voyez bon c'est pas plus difficile c'est juste une équation sauf qu'il y a deux exponentielles dans le second membre et voilà et donc on trouve une valeur de C et si on regarde alpha gamma C pardon si j'appelle donc alpha beta gamma les trois vitesses et je suppose qu'elles sont de plus en plus grandes c'est à dire les périodes sont de plus en plus petites et bien je vois que le rapport tend vers beta gamma sur beta moins alpha gamma moins alpha pourquoi ? parce qu'il faut que il faut que je mette en facteur les exponentielles qui sont les plus grosses et que c'est ça que ça donne croyant en tout cas pour deux corps je vous l'ai fait en détail pour trois corps c'est la même chose qui se passe donc on a aussi quand vous prenez une roche que vous extrayez au moment où vous extrayez le minerai de plomb et bien les vitesses de désintégration des trois corps principaux de notre chaîne uranium, radium et plomb sont les mêmes alpha A égale beta B égale gamma C je vais changer de notation tout à l'heure pour qu'on se souvienne que c'est du plan donc voilà si beta et alpha sont grandes devant alpha cette limite est voisine de 1 c'est le cas si on a ce que j'ai dit et on en déduit que les vitesses de désintégration sont à peu près égales le temps qu'il faut pour que ça soit valable à 10 moins 6 près c'est quelques milliers d'années et quelques milliers d'années encore un coup par rapport à la période de l'uranium c'est rien du tout voilà alors il est temps d'expliquer comment on peut décider si c'est Vermeer ou si c'est Van de Meckeren donc j'explique le travail des gens de Pittsburgh donc il y a deux papiers qui sont publiés tous les deux dans Science en 67 et 68 puisque c'est fait 20 ans après l'histoire de Van de Meckeren et voilà on ne les trouve pas sur internet mais je les ai trouvés à la bibliothèque d'Orsay alors quel est le principe le principe c'est la datation au plomb alors le plomb dans depuis des des milliers d'années depuis à peu près 2000 ans le blanc de plomb qui s'appelle aussi ceruse est utilisé en peinture pour avoir une couleur blanche alors il s'agit d'un carbonate de plomb qui est évidemment interdit maintenant parce que toutes les peintures à base de plomb sont toxiques et donc sont interdites mais qui a été utilisé jusque relativement récemment et donc ce carbonate de plomb il contient deux isotopes radioactifs il contient du plomb 210 et il contient du radium 226 donc le minerai contient de l'uranium 238 encore un peu du radium 226 et du plomb donc je vous remontre le tableau on a au début de la chaîne l'uranium on néglige un peu les choses de plus petite période on a le radium qui est l'intermédiaire on a le plomb 210 et puis au bout de la chaîne on a le plomb 206 lui n'est plus radioactif le principe c'est cette fameuse histoire d'équilibre radioactif tant que le minerai n'est pas extrait tant qu'il est dans la roche il y a équilibre radioactif la désintégration la désintégration de l'uranium compense celle du radium qui compense celle du plomb donc les vitesses de désintégration sont les mêmes peu de choses près on a discuté ça tout à l'heure mais au moment de l'extraction du minerai quand vous extrayez un minerai pour en tirer du plomb évidemment c'est le plomb qui vous intéresse ça veut dire que vous nettoyez le minerai de plomb vous enlevez ce qu'on appelle les scories et bien dans les scories vous éliminez 90 à 95% c'est ça qu'on considère de l'uranium et du radium qui étaient présents dans le minerai vous n'éliminez pas en revanche il faut comprendre ça vous n'éliminez pas le plomb 210 parce que c'est un isotope du plomb c'est à dire c'est quelque chose qui n'est pas pareil du point de vue atomique mais qui a les mêmes propriétés physico-chimiques donc quand vous faites la purification du plomb vous ne séparez pas le 210 du 206 en revanche vous éliminez pas complètement mais presque l'uranium et le radium qu'est-ce qui se passe à ce moment là le plomb 210 il continue à se désintégrer puisque lui il est radioactif et comme il n'est plus compensé par le radium puisqu'il n'y a presque plus de radium donc ce que vous voyez c'est la teneur en plomb 210 qui diminue et celle au contraire en plomb 206 qui augmente et c'est ça qu'on va utiliser pour faire cette datation le principe et si vous pensez à une autre datation célèbre qui est celle au carbone 14 c'est la même chose pendant que les corps sont vivants il s'établit un équilibre radioactif entre les deux isotopes de carbone le 14 et le 12 et au moment de la mort soit des êtres vivants soit des animaux soit des plantes le carbone 14 n'est plus renouvelé et donc il disparaît donc le taux de carbone 14 diminue c'est exactement le même principe qui sert pour dater la grotte de Chauvet etc c'est juste que c'est pas les mêmes échelles de temps donc le principe comment est-ce qu'on fait on prélève un petit échantillon évidemment on prélève pas un gros morceau c'est quand même des tableaux qui valent des tas de millions de dollars et puis on mesure deux choses on mesure les vitesses de désintégration les alpha, beta, b ce que j'ai appelé comme ça tout à l'heure pour le plomb et le radium il reste quand même du radium donc on va mesurer ces deux vitesses de désintégration comment est-ce qu'on fait là on entre non seulement dans la physique mais dans la physique un peu technique et là vraiment je suis nul mais vous avez entendu parler comme moi des compteurs GGR c'est des choses comme ça mais il y a d'autres détecteurs en tout cas bon le principe de cette datation avait été évoqué dès les années 1920 mais la technique n'était pas suffisamment bonne pour le mettre en oeuvre avant le travail de Keich et Feller en 1968 alors allons-y on va faire un peu de mathématiques donc là j'appelle alors moi je vais écrire un peu sur le tableau donc je change de notation j'appelle plus grand A, grand B, grand C mais je les appelle par leur nom donc j'appelle P de T ça c'est la quantité de plomb de 100 la quantité en nombre d'atomes par gramme de plomb alors en fait c'est de plomb 210 j'appelle R de T celle de radium et U de T celle d'uranium ça reste peut-être un peu aussi et puis j'appelle lambda mu nu les coefficients respectifs les alpha rappelez-vous c'est la formule c'est alpha égale Tau sur Ln Ln de 2 sur Tau c'est en gros l'inverse de la période au coefficient Ln de 2 près de toute façon on les voit là donc là je vais les laisser sur le tableau parce que j'en ai besoin donc alpha c'est environ 6 10 moins 8 mu c'est 8,2 10 moins 10 je vois pas bien là vous me dites 10 moins 10 et le alpha c'est 3 10 moins 16 3 10 moins 16 c'est normal alpha c'est l'uranium donc grande période donc petit alpha c'est dans l'ordre inverse évidemment des périodes et on va faire le calcul et pour simplifier encore mais je vous montrerai que je vous arnaque pas c'est à dire je ferai le calcul après je vous dirai comment on le fait sans faire cette hypothèse je vais supposer que comme quand même la période du radium est grande par rapport au temps qu'on regarde on regarde des temps de l'ordre de 300 ans Vermeer c'est 300 ans la période du radium c'est 2200 si je ne me trompe ou 1600 je ne sais plus peu importe en tout cas c'est quand même nettement plus grand donc on va faire l'hypothèse que le R0 est à peu près constant le radium est constant et donc à ce moment là j'ai mon équation différentielle toujours la même que tout à l'heure quasiment P' de T égale moins lambda P de T plus mu R0 la désintégration du plomb c'est le coefficient lambda mais il y a quand même un petit peu d'apport de radium mu R0 avec le radium résiduel je sais résoudre cette équation c'est encore plus simple que tout à l'heure puisque cette fois-ci le second membre est une constante donc je cherche quel est le P constant P P constant P et indice C c'est mu R0 sur lambda je prends mu R0 sur lambda égale P donc ça fait mu R0 moins mu R0 égale P' égale C'est P c'est bien la solution donc j'en déduis que la solution P de T c'est mu R0 sur lambda plus une constante et puissance moins lambda T et je calcule la constante en écrivant que la valeur initiale P0 je n'ai pas dit où elle était mais vous allez voir c'est mu R0 sur lambda plus C autrement dit je réécris le P c'est mu R0 sur lambda plus C c'est P0 moins mu R0 sur lambda et puissance moins lambda c'est pas ça qui m'intéresse comme je vous ai dit ce qui m'intéresse c'est lambda P la vitesse de désintégration donc lambda P de T égale mu R0 plus lambda P0 moins mu R0 et puissance moins lambda alors sauf erreur c'est ce que j'ai dû écrire juste après sur le transparent lambda P égale mu R0 plus lambda P0 moins mu R0 et puissance moins lambda vous voyez c'est pas très compliqué quand même comme équation c'est tout c'est fini du point de vue des mathématiques pratiquement après il faut faire des calculs mais c'est facile alors maintenant j'ai dit P0 valeur initiale mais où je mets la valeur initiale alors là il y a deux solutions soit vous mettez la valeur initiale au temps de Vermeer puis vous cherchez à combien on en est maintenant soit c'est un tout petit peu plus simple comme ça vous la mettez au temps où le dosage a été fait donc en 1967 et puis vous cherchez le temps de Vermeer dans les négatifs les équations différentielles j'ai pris ça en particulier parce que mon expérience d'enseignant longue m'a montré que les étudiants avaient toujours un peu de mal quand ils avaient une équative de la penser comme allant vers le passé je pense toujours que ça sert pour aller vers l'avenir mais ça peut aussi permettre d'aller vers le passé donc je me mets je mets l'origine au moment de l'examen du tableau 1967 et je cherche la date de création du tableau grand T qui est donc négative c'est soit disant Vermeer soit disant 300 ans alors la formule me donne alors je vais l'écrire cette formule là me donne en résolvant l'équation ça me donne T puissance moins lambda T qui est exactement et puissance lambda valeur absolue de T puisque le T est négatif égal lambda P de grand T moins lambda moins mu R là dedans qu'est-ce que je cherche qu'est-ce que je sais que je cherche c'est T valeur absolue de T la date de peinture du tableau donc il suffit que j'ai l'exponentiel parce que je saurais prendre un logarithme si j'ai le second membre j'ai donc gagné alors maintenant dans le second membre qu'est-ce que je connais attention le temps 0 c'est 1967 donc ça je connais en 1967 on a mesuré ça c'est ce qu'ont fait les chimistes américains ils ont mesuré lambda P0 qui est à peu près 8,5 je vous rappelle c'est en désintégration par minute et mu R0 qui est à peu près 0,1 alors déjà petite parenthèse maintenant qu'on a bien étudié ces phénomènes ça c'est que le tableau n'est pas ancien si le tableau était ancien on devrait être proche de l'équilibre radioactif donc le lambda P et le mu R devraient être proches mais bon c'est un bon principe mais je vais vraiment le montrer pour qu'il y ait plus n'oubliez pas qu'il y a des millions de dollars en jeu si je me contente de dire un truc comme ça ça ne va pas passer donc je vais essayer d'être plus précis de ce côté là mais n'empêche que c'est ça vous dosez le radium vous dosez le plomb si les deux vitesses sont très différentes c'est que vous avez affaire à quelque chose de récent si les vitesses sont à peu près égales c'est que c'est un tableau relativement ancien on ne peut pas dater vraiment ce qui est au-delà du 19e siècle ce qui est plus récent que le 19e siècle mais pour le 17e siècle ça marche très vite alors le problème c'est qu'évidemment là-dedans il y a un nombre qu'on ne connait pas du tout c'est le lambda P2T évidemment il s'agit de la vitesse de désintégration dans le minerai au temps de Vermeer mais on ne l'a plus ça puis de toute façon ça a changé ça s'est désintégré donc cette quantité là elle est inaccessible la difficulté principale de ce travail c'est ça c'est que le lambda P2T on ne le connait pas on ne le connait pas mais il suffit qu'on le majeure on veut majorer le temps on veut montrer que c'est pas très loin donc on va majorer le lambda P2T et pour majorer le lambda P2T on va repartir du principe fondamental qui est l'équilibre radioactif donc attention on est en T donc c'est le temps disons on va dire le temps d'extraction du minerai c'est même un peu plus vieux que Vermeer puisque Vermeer il a fallu qu'on lui extrait ce lambda P2T à ce moment là quand on a extrait le minerai il y avait équilibre radioactif c'est le principe de base donc la vitesse de désintégration du plan c'était à peu de choses près le mu alors bon R0 disons et puis à peu de choses près le alpha U0 je peux même oublier le mu R0 mais on a dit tout à l'heure quand il y a équilibre radioactif à trois corps la vitesse du premier ou la vitesse du dernier sont à peu près les mêmes alors le U0 là je suis tranquille là je peux dire avec le R0 on peut chipoter savoir si j'ai le droit de dire qu'il est constant mais le U0 c'est l'uranium on est en train de raisonner sur 300 ans sur un machin qui a une période de 5 milliards 4 milliards d'années donc bien sûr que le U0 de l'uranium n'a pas bougé dans le minerai en question entre Vermeer et Lou sauf qu'on ne connaît pas ce U0 ça c'est tout ce que je viens de vous raconter on ne connaît pas ce U0 U0 c'est quoi ? c'est le nombre d'atomes d'uranium dans un gramme de minerai de plomb dans le gramme de minerai de plomb utilisé par Vermeer ça je ne connais pas ça mais je ne vais pas essayer de le trouver mais ce que je vais faire c'est le majorer je vais essayer de majorer ce U0 alors comment majorer ce U0 donc on considère qu'il n'a pas changé ça je vous l'ai dit le problème où est la difficulté c'est une difficulté de minéralogie on est en train de faire des maths mais on est obligé d'en sortir un peu c'est à dire que quand vous regardez des minerai de plomb ils contiennent tous du radium de l'uranium mais pas du tout dans les mêmes quantités alors ça on suppose qu'on a des connaissances de ce côté là ce que disent les gens les minéralogistes ils disent que la teneur en uranium moyenne c'est 2,7 10 moins 6 grammes d'uranium par gramme de minerai vous voyez de l'ordre c'est très petit c'est en 10 moins 6 ça c'est vraiment ce qu'on trouve de manière courante mais il se trouve que certains minerais américains tout à fait spécifiques vont jusqu'à 0,03 grammes c'est intéressant pour récupérer de l'uranium ces minerais là par gramme de minerai c'est immense et puis sincèrement il y a peu de chance que Vermeer ait utilisé un minerai de plomb importé d'Amérique au 17ème siècle donc c'est très probablement plutôt la valeur moyenne qu'il faudrait prendre que le 0,03 mais je vais prendre le 0,03 et donc là je serai assuré en tout cas de majorer largement la date de la pince alors maintenant 0,03 grammes ça fait combien d'atomes là il faut faire un tout petit peu de physique souvenez-vous dans dans un dans une môle d'uranium une môle d'uranium c'est 238 grammes d'uranium c'est d'uranium 238 il y a combien d'atomes il y a le nombre d'avogadro 6,02 10 puissance 23 atomes par conséquent combien il y en a dans 0,03 grammes il y a 0,03 ça correspond à 6,02 10 puissance 23 divisé par 238 pardon multiplié par 0,03 atomes c'est une règle de 3 pour savoir combien il y a d'atomes d'uranium je sais combien il y en a dans 238 grammes j'en déduis combien il y en a dans 0,03 grammes ça fait 7,5 10 puissance 19 je vais le noter 7,5 je vais effacer ça donc ça fait c'est U0 ça a à peu près 7,5 10 puissance 19 ce qui nous donne alpha U0 alpha U0 c'est 3 fois 7,5 fois 10 puissance 19 fois 10 puissance moins 7 j'ai le alpha alors 3 fois 7,5 ça fait 22,5 22,5 fois 10 puissance ça fait 22,5 donc le alpha U0 la vitesse de désintégration de l'uranium c'est 22,5 mais ça c'est aussi le lambda P de T et donc j'ai gagné parce que voilà j'ai le lambda P de T j'ai le mu R0 bon qu'est-ce que ça me fait pour l'exponentiel je finis mon calcul les puissances donc moins lambda valeur absolue de T c'est 22,5 c'est inférieur ou égal à 22,5 qui est gros majeur en moins alors le mu R0 0,8 il est ridicule sur 8,5 moins 0,8 ça doit faire 7,7 et ça j'ai fait le calcul c'est pas difficile c'est 2956 2956 il faut que je prenne que je calcule le logarithme pour avoir lambda T que je divise par lambda qui est une puissance négative et je trouve que le temps c'est plus petit que ça fait quoi ça ça fait 133 milliards 120 millions de minutes alors maintenant les minutes là il faut je néglise les années bissextiles ça fait le nombre en question divisé par 60 minutes dans une heure 24 heures dans un jour 365 jours par an ça me fait 253 ans je vous rappelle que c'est une grosse majoration du temps de l'époque de la peinture et je trouve 1714 1714 c'est 40 ans après la mort de Vermeer donc même si on a pris ce cas absolument extrême on trouve que c'est pas possible que ça soit de Vermeer si on prend le cas raisonnable le cas raisonnable c'est à peu près 10 000 fois la valeur de 22 500 là va être divisée par 10 000 si on prend le logarithme ça va être divisé par l'aube de ça donc à peu près 9 donc le temps va être divisé par 9 donc ça fait à peu près 30 ans et là cette fois-ci ça donne quelque chose qui est beaucoup plus proche après les minerais varient donc là ça fait en tout cas une cinquantaine d'années ce qui est plausible c'est que ce tableau a été peint effectivement une cinquantaine à peu près une cinquantaine d'années avant l'analyse donc avant 1967 donc c'est très probablement un tableau de Van Mekeren en tout cas ça n'est pas un Vermeer d'accord voilà la démonstration qu'ont produite les gens de l'université de Pittsburgh alors une première chose d'abord si vous avez envie de faire des faux en peinture ben c'est vous savez que je pense que vous gagneriez plus d'argent qu'en étant prof de maths un conseil il vaut mieux il vaut mieux faire des faux de tableaux de peintres récents contemporains que de peintres très anciens parce que pour les très anciens vous n'êtes pas à l'abri d'une datation par la radioactivité qui quand même est à peu près imparable tandis que pour les récents et je donne un exemple tout à l'heure c'est à la fois c'est peut-être encore plus facile aussi de faire des faux enfin pour certains moi j'ai l'impression que je pourrais faire un faux mondrian par exemple bon avec une bonne brosse alors un dernier point pour vous montrer que je ne vous arnaque pas complètement si vous faites le calcul en ne supposant plus ça peut déranger même les élèves d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a des élèves d'un lycée de Limours qui ont fait un comment ça s'appelle un TPE un TPE là-dessus qui m'ont posé des questions et une des questions c'était mais est-ce que c'est légitime de supposer que R0 est constant donc je me suis tapé le calcul donc évidemment s'il n'est pas constant on peut le prendre comme avec une fonction exponentielle et puis on peut faire le calcul explicitement donc on trouve très facilement l'équation alors j'appelle grand P maintenant le nombre d'atomes de plomb modifié donc vous avez la même équation sauf qu'à la place de mu R0 vous avez mu R0 et puissance moins mutée et puis je sais trouver la solution de ça ça fait un truc un peu saumâtre mais ça me donne le lambda P et ce qui me reste comme formule pour lambda grand P de T c'est cette formule un peu horrible où j'ai remplacé les lambda mu P0 tout ça par leur valeur et puis bon j'ai remplacé par leur valeur et j'ai cette formule et puis je cherche la valeur de T qui correspond à 22500 parce que ça c'est toujours ma fameuse borne absolue où je ne peux pas dépasser 22500 et bien ça je ne peux pas le faire directement c'est plus une fonction dont on connaît la réciproque explicitement comme l'exponentiel avec le logarithme mais on a aussi ça peut être intéressant avec des élèves un petit peu plus motivés de voir que quand on a une fonction et c'est quand même l'avis ça du mathématicien quand on a une fonction dont on ne sait pas calculer une fonction inverse on peut quand même calculer ses zéros de manière approchée soit par des méthodes numériques genre Newton et compagnie soit tout simplement ici par une méthode graphique donc je vous montre ce que ça donne sur GeoGebra c'est tout bête vous voyez j'ai rentré la fonction sur GeoGebra c'est une fonction décroissante on est dans les temps négatifs n'oubliez pas on cherche l'époque de Vermeer j'ai cherché le point A à la hauteur de 22500 et regardez la valeur que j'ai trouvée c'est moins 253,37904 je ne sais plus combien j'avais tout à l'heure mais c'était aussi moins 253 donc c'est au décimal que c'est donc c'était parfaitement justifié d'accord voilà donc pour ce point là j'ai terminé j'ai plus qu'à à conclure mais je veux dire deux trois petites choses sur l'intérêt que je vois de ce sujet j'y vois d'abord un intérêt en lui-même l'intérêt en lui-même c'est cette utilisation des mathématiques pas seulement des mathématiques de la physique de la radioactivité de la science si vous voulez d'une certaine façon pour voir ces faux en peinture parce que il faut quand même bien voir que les experts il y a des experts et pas seulement en peinture il y a des experts un peu partout qui nous abreuvent de chiffres et de certitudes mais il arrive qu'ils se trompent rappelez-vous l'inénarrable Bredus ne croyez pas que ça soit du passé j'ai lu en préparant cette conférence deux livres je ne les ai pas amenés parce que il n'y a pas trop de place mais bon le premier il s'appelle l'affaire Beltracchi c'est de deux auteurs allemands alors Beltracchi il s'appelle Wolfgang Beltracchi en fait c'est le nom de sa mère qui était italienne mais c'est un allemand et c'est un faussaire qui a qui était les deux faussaires je ne serai pas poursuivi par les ligues de vertu parce que les deux se sont retrouvés en prison donc c'est une histoire morale mais donc Beltracchi a fait des centaines peut-être des milliers de faux deux pattes essentiellement du 20ème siècle il était beaucoup spécialisé dans le c'est le mouvement qui s'appelle Brauweiter allemand mais pas seulement il a fait des faux légers des faux Picasso Ernst Duffy etc et les auteurs en question disent que très probablement il y a encore dans les catalogues officiels considérés comme des vrais des tas de faux de Beltracchi qui sont dans ces catalogues pour donner un exemple il y a un expert très renommé qui s'appelait Werner Spice il y a eu un procès retentissant qui était quand même le directeur du musée d'art moderne du centre Pompidou qui a authentifié comme de véritables tableaux de Max Ernst sept tableaux de Beltracchi bon le deuxième faussaire alors là c'est l'histoire c'est presque plus intéressant parce qu'il raconte sa vie c'est Guy Rib qui est un français qui raconte il fait une autobiographie avec un nègre pour lui écrire le livre mais donc il raconte ça s'appelle l'autoportrait d'un faussaire et lui il a vraiment peint à peu près tout ce qui passait à sa portée dans la peinture moderne Chagall Matisse Picasso Renoir Dufy Léger enfin vraiment tout et là il y a probablement des centaines de tableaux de Rib qui sont dans les catalogues et l'épisode que j'ai trouvé le plus savoureux c'est un épisode d'un petit une petite gouache de Marc Chagall où là pour le coup j'ai dit du mal des experts mais là l'expert qui s'appelait je vais dire son nom parce que il s'appelait Jacques Dupin n'était pas trop sûr lui il pensait plutôt que c'était un faux mais qu'est-ce qui a emporté le morceau qui a dit que c'était un vrai Chagall ben c'est la propre fille de Marc Chagall qui a dit mais si je suis sûr que c'est un vrai je me rappelle d'avoir vu mon père le peintre c'était un des tableaux de Guirip qui assistait à cette scène avec une jubilation évidemment extraordinaire parce que que la propre fille de Chagall reconnaisse bon ça c'est un autre point c'est pas les experts c'est la mémoire alors les gens de mon âge savent bien que la mémoire nous joue des tours mais voyez je sais pas quel âge avait la fille de Chagall alors je dirais volontiers comme le dit un grand physicien que j'aime beaucoup qui me dit Feynman il dit la science c'est la croyance en l'ignorance des experts et je serais assez d'accord avec ça et un moyen de un moyen de contrebalancer d'être d'avoir de garder l'esprit critique c'est l'intérêt d'une approche scientifique quand même on a vu ici que la datation par le le plan 210 était quand même un moyen de contrebalancer les affirmations des experts comme je l'ai dit c'est pas trop possible pour les tableaux récents pour les tableaux récents il y a d'autres moyens il y a en particulier ils sont très attentifs les experts sont très attentifs à ce qu'on appelle l'historique du tableau c'est à dire d'où il vient il y a des les belles traquies faisaient des choses extraordinaires il faisait des fausses photos avec sa grand-mère devant le tableau alors en vieillissant artificiellement les photos pour dire que ce tableau était dans la famille depuis longtemps etc parce qu'évidemment il faut pouvoir dire que d'où vient ce tableau de tel peintre premier point deuxièmement l'intérêt du sujet pour les mathématiques par rapport aux mathématiques et bien ce que j'ai voulu vous montrer c'est que dans la plupart des travaux scientifiques et on l'a vu ici les mathématiques ont une part à prendre bon ici il y avait quand même des équations différentielles en particulier moi ce que j'aime bien là dans ce que j'ai raconté vous n'êtes pas obligé de partager cette opinion c'est le fait que bien sûr on sait on a vérifié expérimentalement cette histoire d'équilibre radioactif mais le comprendre mathématiquement moi ça me donne un surcroît de confiance en cette idée donc les mathématiques ont une part à prendre mais on l'a vu ici mais on a vu aussi qu'elle ne suffisait pas en particulier la principale difficulté le fameux lambda p2t qui était inaccessible ce n'est pas les mathématiques qui nous l'ont donné enfin nous l'ont donné un petit peu mais c'est une étude qui est complètement extra mathématique qui n'est même pas de la physique qui était une étude des minerais une étude de pétrographie de minéralogie je ne sais pas comment ça s'appelle et là il fallait savoir autre chose on a quand même internet de nos jours on peut avoir des choses comme ça donc les difficultés sont souvent en dehors des mathématiques si vous voulez utiliser dans des classes les choses de modélisation il faut toujours garder ça à l'esprit alors du côté de l'enseignement justement moi je trouve que c'est un bon thème d'enseignement d'abord parce que c'est une belle histoire comme je l'ai dit et en particulier donc ça on peut l'utiliser en TPE voilà le TPE des trois élèves c'est du lycée de Limours donc l'histoire c'est qu'ils avaient comme stagiaire une de mes anciennes élèves qui évidemment à qui j'avais raconté en cours cette histoire et qui a trouvé ça très bien et qui leur a proposé donc on peut faire par exemple des TPE là-dessus mais alors attention si on veut faire des choses qui ne soient pas du pipichage j'ai envie de dire c'est-à-dire qui soient vraiment de la modélisation et pas un truc très approximatif et bien il faut un minimum d'investissement dans des domaines autres que les maths là ici il y a deux domaines bien sûr c'est l'histoire de l'art et puis le pardon j'anticipe et puis un petit peu de physique et de minéralogie enfin bon on a vu alors bien sûr il y a un dernier point moi pourquoi j'ai regardé ce thème parce que je répète je trouve ça beau et puis à l'époque j'ai fait ça vous savez en 2008 on a pris dans la figure là je m'occupe de formation des maîtres depuis 40 ans donc j'étais responsable du CAPES à Orsay et on a pris la réforme dite de masterisation je pense quand même que c'est une catastrophe ne serait-ce parce que maintenant on a pu l'étudier l'avantage qu'il y avait cette réforme c'est que dans les premières années donc il y avait M1 M2 et dans les premières années le CAPES ne se passait pas en M1 l'écrit se passait au début de M2 donc en octobre ou novembre de la deuxième année puis l'oral plus tard et donc en M1 on avait un grand espace de liberté donc on avait bâti un certain nombre on avait bâti une formation avec un certain nombre d'idées bon Orsay c'était un peu mes idées à moi quand même de ce qu'il fallait faire en particulier j'avais fait un module qui s'appelait projet de géométrie que je faisais avec Marie-Claude qui est ici et puis j'avais fait un plus petit module un projet ça veut dire c'était les étudiants qui travaillaient qui faisaient des projets justement et puis j'avais bâti un petit module qui s'appelait mathématiques et autres disciplines dans lesquels je montrais que les maths ça s'appliquait justement des applications je pense que ça fait partie de notre métier de prof de maths même si bien sûr les maths ça sert à autre chose que aux applications mais ça fait partie de notre métier de répéter inlassablement que les mathématiques ça s'applique et donc j'avais fait ça et mon j'avais plusieurs thèmes j'avais des thèmes sur les fonctions sur les calculs de grandeur et j'avais un très gros thème vous pouvez les voir c'est sur ma page web un très gros thème sur les équations différentielles avec plusieurs exemples mais dont des exemples de datation radioactivité des exemples d'évolution de population genre l'inoculation de la variole par Bernoulli etc enfin bon vous pourrez trouver tout ça les trucs que fait le collègue de Marseille comment il s'appelle Barbolosi oui ceux qui sont très intéressants donc j'avais fait un énorme chapitre équations différentielles c'était en 2008 évidemment deux ans plus tard les équations différentielles disparaissaient du programme bon j'étais pas très content de ça parce que mais alors je dis donc un mot là-dessus les équations différentielles ne sont plus au programme je sais mais comme vous avez vu il n'y a pas besoin de beaucoup de choses sur les équatifs il y a en gros besoin de savoir Y prime égal Y et puis un peu de généralisation si c'est en TPE c'est tout à fait dans les limites de l'épure si c'est pour faire travailler les élèves en classe il faut leur faire faire il faut y passer un petit peu de temps bon et puis par ailleurs ben les programmes vous savez comme moi enfin moi qui ai vécu ça fait quand même 50 ans que je suis dans le système donc des changements de programme j'en ai vécu un certain nombre et donc ce qu'une commission de programme a fait une autre peut le défaire et en particulier moi vous savez peut-être je sais pas mais je vais vous faire de la pub pour la revue française de statistiques moi je considère que les programmes actuels ils sont allés trop loin dans l'équilibre entre l'analyse et les probas et les stats attention parce que je ne dis pas qu'il n'y avait pas besoin de mettre des probas et des stats au lycée au collège c'est un scandale qu'à mon époque il n'y en avait pas du tout j'ai pu faire toutes mes études supérieures jusqu'à l'agrégation la thèse tout ce que vous voulez sans jamais faire de stats obligé d'en faire maintenant pour pouvoir écrire dans la revue française de statistiques et donc bien sûr qu'il faut qu'il y ait des probas et des stats mais quand même ce que j'ai contesté assez fermement à l'époque sans le moindre succès bien sûr c'est l'introduction de la loi normale et peut-être même un peu plus généralement des lois continues mais en tout cas de la loi normale si ça vous intéresse de voir mes arguments j'ai écrit ça il y a une revue en ligne de la société française de statistiques où il y a un article que j'ai écrit où j'explique ça la revue de l'enseignement sur l'enseignement de la statistique parce qu'il y a plusieurs revues merci Jean-Louis de la revue de la revue sur l'enseignement de la statistique et c'est quelque chose qui n'a pas été écrit contre les statisticiens puisque pendant toute l'écriture de cet article j'étais en contact permanent et en dispute permanente parce qu'on n'était pas forcément d'accord mais bon j'ai écrit ce que je pensais moi avec deux statisticiens fort éminents Jean-Pierre Raoult d'une part et Bernard Print Bernard c'est un vieux copain à moi c'était témoin à mon mariage et il est malheureusement décédé en 2004 et c'était juste avant juste avant sa mort bon ça c'est autre chose et donc si vous voulez savoir mes arguments il y a des arguments et je pense que ce serait bien qu'il y ait un espèce de rééquilibrage qu'on fasse un tout petit peu d'équations différentielles c'est quand même excessif là où on est allé voilà alors j'ai terminé cette fois-ci juste une petite interrogation écrite parce qu'il faut bien que vous travailliez quand même je vais vous montrer deux peintures l'une est un faux c'est pas dur voilà la première je vous remercie de votre attention alors je vous remercie de votre je vous remercie de votre je vous remercie de votre